Nos élèves, on les amène avec 24 compétences à faire un électricien apprenti en premier lieu. On a quand même quatre années d'apprentissage à faire en construction. De quatre ans d'apprentissage, j'ai 8 000 heures à faire. Puis les gars, on est tous là, que ce soit d'autres apprentis ou compagnons, contre-maîtres, soins-intendants, tous là pour continuer votre apprentissage pendant des années. Puis même quand t'es fini, l'apprentissage va toujours continuer. Ça, c'est un métier justement que tu peux être meilleur. Plus que tu travailles, plus ça va paraître en fait. Donc, ça ne s'arrête pas à juste des petites connaissances de base. Ça peut tellement aller loin l'électricité que plus que tu travailles, plus que ça va être payant. Nous autres, on cherche quand on veut engager quelqu'un, quelqu'un qui débrouille, puis il y a un initiatif à travailler, surtout dans le métier d'électricien en construction. Bien, on parle d'être autonome. La première des choses, il faut que les gens soient autonomes. Soit aussi physiquement en forme, parce que c'est quand même un métier qui demande de bouger énormément. On arrive à une pénurie d'électriciens, donc la demande est énorme. J'ai gradué au mois de janvier, puis tout de suite après, je me suis trouvé un emploi dans le domaine de la construction. Nous autres, qu'est-ce qu'on apprécie des élèves qui sortent de l'EPM? Il y a un très bon côté professionnel. Ils ont toujours un pied en avance pour démontrer qu'est-ce qu'on a appris à l'école. Si vous ne voulez pas que ce soit physique, il y a une place en hors-construction pour ça. Si vous voulez que ce soit physique, il y a une place en hors-construction. Si vous voulez les deux, il y a une place dans le hors-construction pour faire du travail physique et non-physique.